Au rendez-vous des associations, il y a comme un parfum olympique. Depuis les JO, au-delà de la médaille d'or, tous les jours, voire toutes les semaines, on a une dizaine de demandes. On vous parle du volleyball et c'est la même chose pour le tennis de table. Y a-t-il un effet le brun ? Il m'a tout de suite parlé de ça, il aimerait bien s'inscrire au club, mais on va d'abord faire un essai, c'est mieux. L'effet le brun, on le cherche un peu, à confirmer. Au niveau du premier entraînement, cette semaine, il y avait plus de monde. Et en judo, Riner et sa bande en ont-ils motivé quelques-uns ? Ça a permis de montrer un peu ce sport à tout le monde. Et là, on le voit aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui sont là et qui posent beaucoup de questions pour s'inscrire au judo. 2 500 pratiquants pour 47 associations à Souffle, presque un tiers des habitants s'investit dans le tissu associatif local. Parmi les assos cette année, l'Union nationale des combattants était là pour la première fois. On s'efforce de recruter, notamment dans les plus jeunes générations, pour continuer notre mission essentielle qui est le devoir de mémoire, le respect de nos anciens, la participation aux diverses cérémonies et également le rôle social de notre association. Vous êtes volontaire pour faire du sport, alors il faut aller au sport volontaire. Exactement, nous faisons pour toute catégorie d'âge. Donc c'est pour soulager ses articulations, enforcer sa musculation et tonifier ses abdos. Deux cours le lundi soir de 19 à 21 heures. Mais vous pouvez aussi prendre des cours d'informatique pour adultes que relance l'espace jeunesse. La jeunesse, on le sait bien, ce n'est pas un âge, mais un état d'esprit. Donc on a effectivement cet atelier jeunesse, les jeudis matins, ouvert aux seniors, quel que soit l'âge, qui permet de sensibiliser et d'accompagner les personnes à l'outil informatique tout simplement. Autre information, l'école de danse classique accueille une nouvelle professeure, Géraldina Grica. Au programme de la rentrée, surtout n'oubliez pas... La souffle à cœur, dimanche 15 septembre, il y a la marche et la course 5 kilomètres. Le thé dansant le 8 septembre, le spectacle de Bénédicte Bousquet le 14 et le vide grenier le 29. Bonne rentrée des associations.